Alors mon livre « Lacan, lecteur de Joyce » est un livre un peu difficile peut-être, parce qu'en réalité il s'adresse prioritairement aux psychanalystes. Je fais partie moi-même d'une école de psychanalyse à l'origine de laquelle je suis, qui s'appelle l'école de psychanalyse des forums du champ lacanien. Et donc ça sort du travail en commun et ça s'adresse un peu aux psychanalystes. Ça n'empêche que ça concerne tout le monde. Le rapport entre psychanalyse, littérature, le cas de Joyce, évidemment la portée du livre va au-delà. Je n'avais aperçu dans mes premiers travaux qu'une partie de ce que je développe dans le livre, parce qu'il y a quelque chose qui est très visible, qui a été très développé, qui est très connu, je pense de beaucoup maintenant, c'est que l'écriture spéciale de Joyce dans Finnegan's Wake, ce jeu des équivoques déchaînés, en plus translinguistiques, qui joue en plusieurs langues, où on n'arrive pas à fixer un sens, il y a quelque chose d'asémantique, en quelque sorte, dans cette écriture. Eh bien cette écriture, au fond, qui est une façon de, disons, de jouir de la langue, émanciper du discours, sans les significations du discours, jouir de la motérialité des mots, en quelque sorte, ça correspond exactement à la dernière définition que Lacan donne du symptôme. À savoir que le symptôme, c'est un effet de la langue sur le corps, et qui implique la jouissance de ce qu'il appelle une lettre de l'inconscient, ou la lettre de l'inconscient. Donc il y a une coïncidence de la thèse du symptôme chez Lacan et de l'écriture de Joyce. Ça, c'est la première chose bien connue, et qui n'a pas besoin d'insister beaucoup plus, parce que c'est ça qui est vraiment connu. Seulement, Lacan, il a introduit quelque chose à partir des années 73, le texte qui s'appelle L'étourdi, il a introduit ce qu'il appelle la fonction du dire. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'on dit très bien, généralement, la psychanalyse, on parle, c'est la fonction de la parole, c'est l'efficace de la parole. Oui, mais quoi dans la parole ? Est-ce que c'est l'efficace de ce qui se dit, c'est-à-dire les énoncés, les significations qui se véhiculent, ou est-ce qu'on n'oublie pas qu'on dise le fait de dire, le seul fait de dire qui est un acte, parce qu'on peut se taire et ne rien dire ? Donc il a introduit la fonction du dire dans la psychanalyse, avec la question de, est-ce que l'interprétation vise ce qui se dit, ou le fait qu'on dise, pourquoi on dit ? Et donc, ça c'est très important, et il a accentué de plus en plus la fonction du dire. Quand il arrive à ces nœuds broméens, il prête au dire la fonction de nouage, c'est ce qui permet qu'imaginaire, symbolique, réel, ça tienne ensemble pour un sujet. Alors, c'est là que Joyce arrive pour lui comme un exemple doublement crucial, pas pour la première raison, mais pour la deuxième. C'est que Joyce, non pas par son écriture, mais par la façon dont il a manié son écriture, dont il s'en est servi, arrive à produire par l'écriture un effet de dire. Et Lacan parle de son « art dire », il met un trait d'union, pour distinguer l'art dire de l'écriture de Joyce. Et en quelque sorte, il permet, Joyce, c'est un exemple qui permet de confirmer, de confirmer la thèse de la fonction du dire dans la psychanalyse, et plus généralement pour les sujets en général. Alors, bien sûr, ça concerne tout le monde, parce que ça montre un exemple de plus, il n'y a pas que Marguerite Duras, il n'y a pas que Gide, il n'y a pas que tous ces auteurs dont Lacan a parlé, Joyce, et un de plus, qui montre qu'il y a dans l'art littéraire quelque chose qui concerne profondément la psychanalyse. Et que les artistes arrivent quelquefois à faire sans analyse ce que d'autres font avec une psychanalyse. C'est le cas de Joyce. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le cas de Joyce.